Les recommandations de la production agricole Les recommandations de la production agricole ont besoin d'infrastructures. Ils ont besoin de l'entrepreneuriat. Nous avons besoin de nos produits. Nous avons également une production. Nous avons aussi une collaboration avec le marché d'Internation représenté par son directeur ici présent. Nous avons accès à notre partenariat. Nous avons aussi un conseil départemental de l'OF et nous avons aussi une partenaire de l'OF. L'objectif de la rencontre est que le Conseil départemental de l'OF doit organiser le forum de l'acteur. Depuis 2016, le Conseil départemental et les partenaires de GRDF et de Secodef ont travaillé sur la population pour avoir une sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'on veut que la vie soit plus belle. Depuis, on a fait un diagnostic pour voir comment nous vivons dans le département. Nous savons qu'il y a des choses que nous pouvons faire et que nous pouvons faire. Nous savons qu'une seule chose que nous pouvons faire dans le département c'est la consommation locale. On veut faire de l'alimentation et de la consommation locale comme un levier de développement économique. Nous savons que si quelqu'un a une facilité d'accès à une alimentation saine, nous pouvons faire de l'alimentation de l'alimentation. Depuis, nous avons travaillé beaucoup avec tous les acteurs de l'alimentation. De l'avant à l'avant, nous avons travaillé avec les producteurs, les femmes transformatrices, les consommateurs et les élèves. Pourquoi les élèves? Parce que notre premier point, c'était que nos cibles, les jeunes qui vivent. Nous devons commencer la consommation locale et l'école. Depuis, on a des cantines scolaires, on a deux cuisines centrales dans le département. qui nous permet de distribuer chaque jour, chaque jour, nous distribuons 2500 repas. Nous ciblons plusieurs écoles. Nous savons que chaque jour, nous devons aller à l'école pour les enfants. Donc, 2500 à 3500 repas, nous devons aller à Djamnyan, Dio, Bargnu, Yen, Tenguey. Rien que pour participer à l'éducation des enfants, mais rien qu'aussi pour sensibiliser les gens à consommer locale. Parce que tout ce qui se passe là-bas, c'est des produits locaux. Il n'y a pas de produits importés. Aujourd'hui, ce qui est le directeur de la mine. Il est un des deux qui a été réellement blessés. Il est possible d'intégrer le mine international. Parce que le mine est dans le département. Nous n'allons pas de réellement. Donc, on a une agro-cultérie organisée. Ou des producteurs de Bambi. On a pas mal de producteurs tellement bien structurés, tellement bien organisés. Depuis, on a un problème qui souffre et qui souffre. Aïtia a fait une mine, il faut qu'on ait notre place. C'est pourquoi nous avons appelé notre producteur et notre femme transformatrice. Il faut qu'on soit dans la mine.